Bonjour, alors ici pour ajouter des questionnaires sur rallyelecture.fr en tant qu'enseignant vous êtes connecté, vous cliquez sur questionnaire par exemple je cherche un livre, j'ai en ma possession un livre la cabane magique sur le carnaval de Venise je mets la recherche ici, j'appuie sur enter ou sur la petite loupe et on va nous proposer les différents livres qui sont dans la base de données du site ici on voit mon livre en question, je peux observer les différentes questions qui vont être proposées aux élèves et éventuellement si je constate une erreur, la signaler, mettre une critique du livre ou alors l'ajouter à mon rallye lecture, j'appuie dessus et là on peut sélectionner le rallye que je veux soit j'en crée de nouveau à nouveau, soit je le mets dans ma classe personnelle et on valide et c'est tout simple il a été rajouté on peut revenir à la sélection et on peut ici voir tous les livres présents dans mon rallye lecture P3A je peux continuer à rajouter un autre type de questions je vois Sam Chatouille dans la collection de Sam Chatouille on peut aller le rajouter à mon rallye lecture en allant directement par le petit plus ici en dessous c'est pas mal si vous en avez plusieurs regardez ici, on vous dit que ce livre là a déjà été ajouté donc si on le fait plusieurs fois, il ne va pas rajouter plusieurs fois le même lit ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut chercher d'une autre façon voilà, je veux plutôt rechercher tous les livres qu'ils ont de CE2 alors des albums et on fait une recherche à ce moment-là, ils vont vous donner une tonne de livres il y aura plus de critères à vous retrouver nous avons ici la ressource en ligne PDF vidéo recherche documentaire c'est très intéressant si vous voulez plutôt repartir sur des textes que eux vous proposent regardons dans documentaire animalier on fait une recherche sur l'abeille ici, première chose à faire c'est demander à vos élèves de lire un petit texte adapté on peut modifier la police on peut faire plus petit, plus grand je peux l'imprimer pour avoir une version papier si j'ai envie après avoir la lecture on est bien en documentaire en ligne donc il n'y a rien à imprimer en vrai et nous avons nos questions ici par rapport à ce document à chaque fois je peux relire le texte si je ne sais plus question suivante on relit etc etc il emmenait de même si on veut écouter des histoires Jojo le ninja on peut écouter l'histoire et puis après vous avez évidemment toutes les questions avec encore le moyen de le lire si on veut le rajouter à notre année lecture c'est toujours le même fonctionnement facile pas compliqué une ressource énorme de livres de documents donc faites-vous plaisir merci à tous et bon avisement